Je lis du livre de Hague des Apôtres, chapitre 10, au verset 45, ce qui suit. « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Cet Esprit était aussi répandu sur les paillets. » Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour tes grâces, nous t'exaltons pour la parole, car tu nous montres à travers cette référence, et depuis hier, l'œuvre du Cet Esprit. Merci pour cette œuvre, Seigneur. Que l'Esprit illumine nos cerveaux, et que nous sois en mesure de vivre une expérience avec toi, une nouvelle expérience avec toi. Nous t'en prions au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Cette référence commence par quoi ? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Combien étaient-ils ? Nous n'avons pas la réponse. Mais nous savons que Pierre n'est pas parti seul. Pourquoi ? Pour les raisons énoncées au verset 28 du même chapitre. Lorsque l'Esprit a dit à Pierre « Par avec eux », il logeait chez un juif, parce qu'ils n'ont pas le droit d'entrer chez les non-juifs. Ils ont eu un comité extraordinaire. Et à ce comité, il a été convenu que tu ne peux pas aller seul. Il faut qu'il y ait du monde avec toi de telle sorte que, lorsqu'on apprendra, nous serons en mesure de témoigner de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi qu'il y avait des fidèles circoncis qui sont partis avec Pierre, chez qu'on est. Ils sont surpris. Jusque-là, ils sont d'accord avec la plaidoirie ou le message de Pierre. C'est parfait. Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur ces personnes, sous forme d'une, certainement de langue de feu, ils sont interpellés. La Bible dit « Ils furent étonnés de ce que le dos du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. La question que j'ai pour toi est la suivante. Pourquoi le Saint-Esprit est-il descendu sur les païens ? Peux-tu me dire pourquoi ? Au point que les fidèles circoncis présents soient étonnés. Parce que le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas encore, ils découvrent. Mais qu'ils soient répandus sur les païens, ils ne comprennent pas. Sais-tu pourquoi ? Je te réserve la réponse pour demain soir, si Dieu nous prédivit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, ta parole ? Qu'est-ce qu'elle est belle, la parole ? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette parole que tu nous donnes ? Car à travers celle-ci, nous découvrons que ton Esprit va vers tous les hommes qui sont animés de bonnes intentions. Les femmes et les hommes qui te cherchent de tout leur cœur, tu leur accordes le Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour qu'elles soient ces personnes convaincées de ton message. Merci pour ta parole, Seigneur. Continue de nous diriger dans toute la vérité et permets que nous soyons en vie demain, si tu nous prêtes vie, afin de savoir pourquoi tu as déversé l'Esprit sous ces personnes au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Merci, allez, ça ira. Demain, tu auras la réponse. D'accord ? Que Dieu te garde et qu'il te bénisse. À demain, si Dieu nous prête vie. Merci. 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 Merci.